La statue de la princesse Diana a une ressemblance frappante avec la photo de vacances en famille du prince William et Harry à Mallorque. Lors d'un événement privé organisé à huis clos aujourd'hui, les deux frères et sœurs royaux se sont réunis aujourd'hui pour le dévoilement d'une statue de leur mère à l'occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire. La sculpture en bronze montre Diana avec trois enfants après avoir révélé la statue, le palais de Kensington a déclaré « La figure de Diana, princesse de Galles, est entourée de trois enfants qui représentent l'universalité et l'impact générationnel du travail de la princesse. » Le portrait et le style vestimentaire étaient basés sur la dernière période de sa vie, alors qu'elle prenait confiance dans son rôle d'ambassade Rice des causes humanitaires et visait à transmettre son caractère et sa compassion. Dans une déclaration, le sculpteur Jan Rang Brodley a déclaré « Nous voulions capturer sa chaleur et son humanité tout en montrant l'impact qu'elle a eu à travers les générations. J'espère que les gens apprécieront de visiter la statue et le jardin englouti, et de prendre un moment pour se souvenir de la princesse. » Mais la statue, créée par le sculpteur Jan Rang Brodley, ressemble de façon frappante à une photo de vacances de la défunte princesse de Galles avec ses deux enfants. La photo, prise en 1988, montre la princesse Diana tenant les mains de ses jeunes fils alors qu'elle regarde au loin. L'image a été prise alors qu'il était invité du roi Juan Carlos d'Espagne et de son épouse la reine Sofia. Diana et ses enfants ont séjourné au Marive Palace, situé à l'extérieur de Palma, la capitale de Mallorque. La statue semble avoir été influencée par la photo de vacances de 1988 car elle montre la princesse de Galles portant une tenue très similaire alors qu'elle se tient près des enfants. Après le dévoilement de la statue, William et Harry ont publié une déclaration qui disait « Aujourd'hui, à l'occasion du soixantième anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère, des qualités qui ont fait d'elle une force pour le bien dans le monde entier, changer d'innombrables vies pour le mieux ». Sous-titrage ST' 501